Un contexte donc très chargé qu'on va analyser. Qui de mieux placé que notre invitée, Christine Giroux, qui a été victime de violences conjugales pendant 23 ans pour jeter un regard sur tout ça. Bonjour, Christine. Bonjour. Je mentionne aux gens que vous êtes accompagnée par Hope, votre chien d'assistance, parce que même aujourd'hui, vous avez encore des crises de panique à cause de ce que vous avez vécu. Donc, 23 ans de violences, 17 fois, vous avez porté plainte contre celui qui était votre conjoint, votre agresseur. Vous avez pensé mourir. Oui. Moi, mon testament était prêt. Je pensais que j'étais prête dans le journal de Montréal, à un moment donné, féminicide. J'avais tellement peur que j'ai acheté un lot à Côte-des-Neiges. Mon testament est fait. J'étais vraiment prête à quitter ce monde. Et ce n'était pas juste des menaces. Il vous a vraiment blessée à plusieurs reprises. Oui. J'ai été blessée physiquement. J'ai été kidnappée. J'ai été violée. J'ai des poings dans mon bras. Mon bras a été cassé de multiples places. J'ai été poignardée aussi. Donc, oui, pendant 23 ans, j'ai toléré ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour, vous avez dit non, ça ne peut plus durer? Quel a été l'élément déclencheur? En fait, il y en a deux événements déclencheurs. La première, c'était quand j'ai été kidnappée et violée. J'ai eu beaucoup de blessures physiques. J'ai dû être hospitalisée. Le deuxième événement déclencheur, moi, mon ex-conjoint prenait de la cocaïne. Puis, il y a une journée où il a pris le coup de mon fils puis il a voulu mettre comme la tête dans le sac de cocaïne. C'est cette journée-là où j'ai décidé de partir. J'endurais les sévices, mais une fois que c'était contre mes enfants, ça ne fonctionnait plus. Mais on sent qu'il y a une ambivalence, en tout cas, parce que vous portez plainte contre lui, mais en même temps, vous restez avec lui. Oui, en fait, moi, les premières plaintes, moi, je posais plainte, mais je les enlevais toujours. C'est très dur de sortir de la violence conjugale. On a souvent des menaces où on pense qu'avec notre amour, on va changer la personne. On leur laisse des chances, mais quand ça tape une fois, ça va toujours être comme ça. Ça ne changera pas. Regardons le contexte récent. On va voir des images de ce qui s'est passé à Granby en début d'année. Cette dame qui a été assassinée par son conjoint, chaque fois que vous voyez un événement comme celui-là, Christine, vous devez vous dire « ça aurait pu être moi ». Oui, moi, je dis « ça aurait pu être moi », puis encore pire parce que moi, il a été libéré récemment. Donc, mon niveau de stress et tout ça, c'est multiplié. Donc, moi, quand je vois des choses comme ça à la télé, bien, je ne sors pas parce que j'ai encore plus peur. Ça vous ramène la peur de votre agresseur. Moi, ça me fait faire des cauchemars pendant plusieurs jours. J'en mange pas, j'en suis malade physiquement, vomir et tout ça. Ça me choque beaucoup, beaucoup. Mais on le voit pour ce geste ultime. Il y en a plein d'autres qui sont des agressions qui ne tueront pas les victimes. Mais ça nous ramène à l'autre cas à Longueuil, alors qu'on voit la victime de Granby présentement. Mais on va parler de l'autre cas à Longueuil. Il y a deux victimes agressées la même journée par un individu, en plus qu'il y a des antécédents en matière de violence conjugale. J'y pense à vous parce qu'une des deux victimes, la première qui avait été identifiée, elle avait retiré sa plainte au départ et elle a dit « j'aurais donc pas dû ». Vous devez comprendre. Ah oui, j'en comprends très bien. Au début, on est motivé et tout ça, mais il ne faut pas oublier aussi que tout l'engrenage, quand on porte plainte, c'est très long, c'est très difficile. Juste expliquer, réexpliquer, toujours répéter, c'est un long processus. Des fois, les femmes ne veulent pas aller jusque-là. Puis comme je t'ai dit tantôt, on pense qu'ils vont changer. Ils disent qu'ils vont aller en thérapie, ils disent qu'ils vont changer. Ça ne change jamais. C'est des beaux parleurs. C'est des beaux parleurs, des bons manipulateurs, puis ils sont très haut niveau. Ils savent très bien comment nous manipuler. Alors qu'on voit le suspect dans cette histoire-là qui est accusé dans deux dossiers, comme je le disais, qui a des antécédents. Qu'est-ce que la police peut faire quand la victime retire sa plainte? Il n'y a pas grand-chose que les policiers peuvent faire. S'il n'y a pas de plaignante, il n'y a pas de crime? Non, justement. Puis moi, je trouve qu'on ne devrait pas enlever les plaintes. La Ville devrait peut-être porter plainte pour la femme parce que si on ne porte pas plainte, c'est comme leur donner leur pouvoir pour dire « OK, je le tolère, ce n'est pas grave ». Des fois, même, quand on a reçu la première claque, on ne sait même pas qu'on est dans l'engrenage de la violence conjugale. Puis quand on s'en rend compte, on est déjà dedans. Il est comme un peu trop tard. C'est comme un cercle vicieux dont il est impossible de sortir. Non, c'est très, très, très difficile. Il y a des statistiques qui disent que ça prend sept fois. Une femme quitte le conjoint, quitte le domicile familial jusqu'à sept fois avant que ce soit la bonne fois. Alors, c'est vraiment... Parce qu'il y a des gens qui regardent ça de l'extérieur, qui portent un jugement sur ces femmes-là en se disant « Bien oui, mais elle a juste à quitter. » C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très facile à dire, mais à faire, ce n'est pas facile. Écoutez, il y en a certaines femmes qui sont menacées de se faire enlever les enfants. Moi, mon conjoint ne venait pas ici, il venait d'un autre pays. Donc, c'était « Je vais les kidnapper, je vais les emmener dans mon pays, tu les verras plus. » Il y a des tactiques très, très, très... Ils servent très, très bien. Ils sont très bons manipulateurs. Christine, est-ce qu'on en a fait assez? On a fait des pas quand même au Québec. Il y a les bracelets anti-rapprochement. Il y a les tribunaux spécialisés en violence conjugale. Je sais que ce n'est pas parfait. Il reste des pas à faire. Mais est-ce qu'on a quand même franchi des pas importants? Oui, je trouve qu'il y a une avancée pour protéger les victimes. Je dis les femmes, mais il y a aussi des hommes qu'on parle moins. Mais toutes les victimes de violence conjugale, c'est... Écoute, ça devrait... Les brossets électroniques, je vais donner un exemple. Il y en a 1000. C'est beau, c'est merveilleux, c'est une belle avancée. Mais 1000, ce n'est pas assez. On voit les cas de violence conjugale à la télévision. Savez-vous combien il y en a qui ne passent pas à la télévision? Les maisons d'hébergement sont pleines. On est obligé de refuser les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En libérant l'agresseur, c'est la femme qu'on emprisonne à la maison. Exact. Et vous pensez qu'on devrait systématiquement mettre des bracelets anti-rapprochement à tous les hommes de violence conjugale? Moi, je dis que tous les cas de violence conjugale, qui ont une sentence, devraient sortir avec un bracelet électronique. Oui. Puis les postes de police, ils devraient aussi avoir une petite équipe de femmes. C'est difficile des fois de rencontrer notre histoire à des hommes. On arrive aux postes de police, c'est déjà difficile. Peut-être mettre plus en sécurisant les femmes. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Oui. Et maintenant, vous avez retourné cette expérience-là. Vous vous le dites vous-même, vous n'êtes plus une victime. Non. D'avantage une militante contre la violence faite aux femmes. D'ailleurs, vous avez milité aussi pour les chiens d'assistance. Oui. Ces chiens-là, vous, ils vous aident dans toute votre vie, mais il y en a qui sont pour les témoignages des victimes, pour accompagner les victimes. Exactement. Moi, j'ai été la première femme à témoigner en tant que victime de violences conjugales, parce que les chiens d'assistance sont souvent utilisés pour les traits de la personne. Moi, j'ai écrit aux députés et tout ça, parce que ça a été très, très bénéfice pour moi. Puis maintenant, dans chaque palais de justice, il y a un chien d'assistance de disponible. Bien, bravo. Vous voyez une expérience, une épreuve que vous avez traversée qui va servir à d'autres personnes. Je suis certain que le témoignage que vous avez livré également va aider beaucoup de gens. Merci beaucoup, Christine, de vous en avoir parlé. Merci, Jean-François. Merci beaucoup. Au revoir.